Bon, merci. Voilà. Je voudrais dire bonjour encore une fois à monsieur le procureur Charles White, gros bébé. J'ai un frère, je voudrais te dire bonjour encore une fois et en te rappelant que tu as eu ton diplôme, ta vraie formation là, tu l'as eu le temps d'Alpha Kondé. Voilà. Tu as eu le temps d'Alpha Kondé. Tu n'es pas le seul comme le général Sadiba, ou bien quand on est Sadiba, Idi Amin, Dumbuya. Dumbuya, j'ai cité, voilà, ceux qui ont eu le nom de la noblesse, voilà, ceux qui ont eu la chance d'avoir un nom, c'est les onze dernières années d'Alpha Kondé là, qu'ils ont eu le nom. C'est juste un rappel. Moi j'ai ton diplôme universitaire, voilà. Là, ils vont très bien Binta, ils vont très bien, ils vont très bien. J'ai ton diplôme universitaire, diplôme universitaire là. Je peux poster ton diplôme et te montrer qui a signé ton diplôme. C'est au nom d'Alpha, c'est au temps d'Alpha Kondé. Voilà, au nom, au temps et en ce temps là. Et c'est juste un petit rappel, tu as travaillé pour le procès d'Alpha Kondé aussi. Tu t'es fait remarquer avec le procès de Elfonique Mange, le délinquant, le fainéant, qui ne peut plus parler parce qu'il a reçu de l'argent dans la main du CNRD. C'est juste des rappels d'abord, avant de te remettre à ta place. Je voudrais te rappeler aussi que lorsque tu as été nommé le beau matin, tu es venu avec la presse. Je me rappelle, tu disais que tu vas contre les réseaux sociaux. C'est depuis ce jour là. Et moi, je suis venu te dire que depuis qu'Alpha Kondé a été pris, nous avons augmenté la fréquence de la communication. La communication est passée de 56% à 99%. Et lorsque tu avais dit que tu vas contre les réseaux sociaux, c'était devenu plus grave, extrêmement grave même. Donc mon frère, je t'ai entendu parler de crime de sang. Je commence par étape par étape. Tu vas parler de crime de sang, que la semaine prochaine, tu vas ouvrir un procès. Tu vas commencer à auditionner. Moi, je voudrais te dire que saisir les biens des personnes, les crimes des personnes mises en cause. Je voudrais te demander, monsieur le peuple, toi qui as lu le droit, qui as été le droit, est-ce que les biens de ces gens-là sont liés aux crimes commis par des personnes-là ? Ça, c'est... Deuxièmement, ne fais pas la part des choses. N'oublie pas que la CPI, je parle de la CPI, la CPI a des dossiers concernant des crimes de sang dans ce pays. Des crimes de sang qui ont été effectués au stade du 28 septembre, où des personnes ont été, au-delà du massacre, ont été violées. Des jeunes dames, des jeunes mamans, des jeunes filles ont été violées au stade. Les personnes-là se promènent dans Conakry. Et Diamine n'est pas loin de ça. Je te rappelle, hein, au stade du 28 septembre, les dossiers se trouvent à la CPI. Toi, tu parles de crime de sang, de régime d'Alpha Condé. Donc, c'est exceptionnel, c'est ciblé. C'est encore un rappel. C'est juste un rappel pour toi. Moi, je connais une amie qui était enseignante et puis qui a arrêté d'enseigner. Elle est partie en Guinée-Bissau, région de son frère, parce qu'elle ne peut plus se mirer, se regarder. Elle a été violée au stade du 28 septembre, en 2009, par les Béré Rouse et la gendarmerie de Bala Samoura. Je t'informe, c'est un rappel. Tu parles de crime de sang de tante d'Alpha Condé. Tu es le procureur du peuple, comme tu le dis. Moi, je me demande, alors, je te pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre crime de sang dans le même pays, l'OTA, les autres présidents, l'OTA ? Est-ce qu'il y a une différence entre la gestion des pays en matière de crime de sang ? S'il y a eu des crimes de sang depuis là, tu es le procureur d'Alpha ? Je pense que tu devais commencer depuis. Mais si tu parles des crimes de sang de tante d'Alpha, on ne sait que c'est ciblé. C'est le deuxième rappel. Troisième rappel, troisième rappel, tu parles d'Interpol. C'est juste de te rappeler que tu utilises le mot là pour dissuader ce qui communique à l'étranger. N'évite pas de dire les noms des gens. Il faut oser dire les noms des gens. Dis Benito, Damaro, parce que tu parles des États-Unis. Tu as bien précisé. Mais ce que tu oublies, mon frère, petit frère, la partie haut d'Aduber, les Américains vous ont testé. Ils ont compris que vous n'êtes pas de bons collaborateurs. Lorsque notre sous-secrétaire d'État est arrivé à Conagri, d'abord c'est un Spanish, il faut demander à vos collaborateurs, à vos escrocs, les extrémistes et tout aux États-Unis. Moi, je connais ces extrémistes-là. Ils sont flanqués aux États-Unis. Ils n'ont même pas 1000 dollars dans leur compte. Ils n'ont pas 1000 dollars dans leur compte. C'est une façon de se faire remarquer afin d'avoir un peu d'argent avec vous. Parce qu'ils sont flanqués, il y a des animaux. Parce que tous ceux qui supportent Doubouya, moi, je constate comme ce sont des animaux. Une personne normale, munie d'un cerveau, munie d'un cerveau, ne peut pas supporter Doubouya. Ne peut pas. Même ceux qui sont en Europe-là, des animaux réunis en Europe-là, comme une vieille qui danse sur la toile, qui est maquillée, je ne sais pas comment qualifier la personne, ne sais pas. Je voudrais dire à ces personnes-là, ceux qui te disent là, les personnes-là, il faut leur dire que depuis que notre sous-secrétaire d'État a quitté Conakry, il a déposé son rapport au département d'État ici. Et ce qui a été écrit dans le rapport, vous avez reçu une copie. Notre ambassadeur Conakry, ne fait que vous surveillez. donc je ne vois pas en toi le kilo d'aller trouver l'ambassadeur que je veux. Je demande à Interpol d'interpeller 3 à 4 personnes aux États-Unis qui disent ceci et cela. Va déposer, mettez les pieds, ils sont là. Il faut aller d'abord. Non, Nadie, je ne sais pas, va d'abord déposer le document à l'ambassade. Il faut d'abord qu'on reçoive le document, on accepte le document. Il faut que le document soit accepté d'abord. Vous savez, c'est ce qui se passe avec l'avocat de Célo. Quand vous avez envoyé Maître Péa a refusé de recevoir la plainte. Voilà le problème. Le courrier, il faut d'abord que le courrier soit accepté. Depuis que nous, notre sous-secrétaire a quitté Conakry, il est venu déposer le rapport ici-là. Vous n'êtes pas des bons collaborateurs. Voilà comment l'Amérique a mis la croix sur vous. Deuxième exemple. Les 800 millions restants, l'accord qui a été signé avec la Banque mondiale par le Prost-Safacondé, 1 milliard assisté à l'agriculture, la pêche, l'aquaculture, 1 milliard. Le contrat a été signé avec le Prost-Safacondé. 300 millions ont été déclassés par les tracteurs que vous avez vendus, les tracteurs que vous avez utilisés et les 4 cartes qui ont été achetés pour le département de l'agriculture. C'était dans le montant-là. Dans le montant-là. les 300 millions. Les 700 millions restants devaient être utilisés. Vous savez, tout récemment, la Banque mondiale avait décidé de réactiver. Mais, tu as vu que l'Amérique a envoyé nos données, les données actuelles de la Guinée, l'appréciation, l'indice d'appréciation de la Guinée a été envoyé dans toutes les données de ces institutions internationales. A eux d'aller financer en Guinée. Gare à eux. Gare à eux d'aller financer. C'est juste un petit rappel pour toi. Donc, c'est pour te dire, envoie la demande. D'abord, tu remets à l'ambassade parce que nous sommes là, nous appartenons à notre pays d'adoption. Envoie d'abord qu'on accepte parce que d'abord, tu ne connais pas aussi comment l'Amérique est constituée. Ici, il y a des États dans l'État fédéral. Les lois qui se trouvent, moi qui se trouve en Pennsylvania, ma petite sœur se trouve, une de mes sœurs se trouve en Nigeria avec ma maman. Nous n'avons pas les mêmes lois. C'est un rappel pour toi, c'est pour te rappeler. Même les permis de conduire ne sont pas les mêmes. Il faut demander. Toi, tu ne connais pas, tu ne vois pas, demande d'abord. Est-ce que vous comprenez? Donc, va d'abord, va demander, voilà. D'accord, j'ai compris tout le monde. Demande d'abord, les États-là, je ne sais pas à quel État, parce que dans moi, c'est qu'ils m'aiment, parce qu'Anjou et moi, nous sommes dans le même État, dans la même ville. Voilà. Et Fatounier, il se trouve de l'autre côté, à plus de 1200, 1400 kilomètres de nous ici, là. Voilà. Et Matou se trouve même à l'extrême, parce que même dans le même État-là, État-Unis, nous n'avons pas le même temps. Lorsqu'il est 21h chez moi, ici, c'est Matou, il est 16h. Mais nous sommes dans le même Amérique, Petit, c'est pour te rappeler. Tu as compris ? Quand le document que tu vas déposer, ça va accepter d'abord. Quand le processus va commencer, il va venir est-ce que tu vas oublier, tu vas oublier, tu vas oublier, attendez juste, voilà, tu vas oublier d'abord les dossiers, c'est moi qui te le dis. Donc, je voudrais encore te rappeler, tu as vu, j'ai mis, si tu es sage, tu es procureur du peuple, comme tu le dis, tu aimes ce peuple, je ne voudrais pas, comme c'est le régime d'Alpha Conde, nous parlons du régime d'Alpha Conde et tu as été saisi par des avocats français, comme tu l'as si bien dit, que tu as été saisi par des avocats français, je suis d'accord avec toi, les avocats du FNDC. Mais la première liste qu'on t'a déposée là, la liste que tu as reçue là, je rappelle très bien d'abord, la liste que tu as reçue a été modifiée. Sur la liste, le nom de Mamadi Dunga se trouve en 21e position. Le nom de Bala Samoura, se trouve en 33e position. C'est juste un rappel. Et aujourd'hui, si on doit juger les crimes de sang déposés par le FNDC, la plainte a été déposée par le FNDC, le FNDC a chassé ces avocats-là. Donc, contre les résines d'Alpha Conde. Et ceux qui géraient avec Alpha Conde, ceux qui étaient avec Alpha Conde, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Jérôme X, c'est un journaliste de Guinée News qui était au niveau de FIMFM, qui a été clair que ceux qui gèrent le pays aujourd'hui ont des comptes à rendre parce qu'à un moment de la vie, ils ont été fonctionnés d'Alpha Conde. C'est le procureur. C'est un journaliste qui l'a dit. Il est de Guinée News, il a été invité par FIMFM. Et je pense que c'est vrai. Moi, je ne voudrais pas, comme tu dis que tu es le procureur du peuple, ne distingue pas les choses, ne différencie pas les choses. Dire tout court que je suis, je vais arrêter tout, c'est tous les ministres d'Alpha Conde, tous les collaborateurs les plus proches d'Alpha Conde, c'est tout. Mais si c'est les plaintes portées, les deux plaintes portées par le FNDC, là, n'oublie pas que Doumbui a fait partie. Si tu es intelligent, tu es avec toi, je voudrais aussi que tu te procure, tu te procure du document de VOA Afrique aux Etats-Unis. VOA Afrique, pardon, connecte-toi, ils ont fait le rapport. Ils ont signalé que le document a été falsifié. Le document, la plainte portée par le FNDC, la plainte concernait tout le monde, tous les dirigeants, tous ceux qui étaient très bien placés aux côtés d'Alpha Conde, dont Doumbui a et Bala Samoura, qui étaient le commandant de la gendarmerie régionale, monsieur le procureur. Je ne parle pas de jeune africain, parce que jeune africain aussi, tu peux te connecter. Ça se trouve dans le document de jeune africain. C'est précisé, les noms sont là-bas, la liste est là, la première liste déposée par le FNDC, le nom de Doumbui aïfigué, le nom de Bala Samouraïfigué. Donc, si tu es le procureur, comme tu le dis, parce que si tu fais le contraire, ce que tu ne veux pas, ce que nous sommes maintenant, tu veux fermer la toile, tu ne peux pas. Vous n'avez plus d'engagement pour votre nomination, comme Gawal l'a fait. Gawal avait promis à Ildiamin de déstabiliser l'IFDG. C'est ça. Et toi aussi, quand Bala Samoura t'a choisi pour que tu sois procuré, tu avais promis à Bala Samoura de mettre les RPZ à genoux. Et tu as vu. Ce sont des promesses que vous avez prises. Donc, vous devez honorer vos promesses. Sinon, vous connaissez les conséquences. Heureusement, le pays a changé de main. Sous l'ombre, nous connaissons très bien qui est patron aujourd'hui. Parce que, il y a un passage qui a été oublié encore. Je le dis, c'est juste des rappels. Nous n'avons pas de pièce de rechange de casserie. Ça n'existe pas. Voilà. Parce qu'il y a un individu au sein du RPG là qui a promis à Doumbouya un individu qu'on appelle Talibu Dabo. Talibu Dabo, comme il est à la famille du président, a giré, remettre, fait soumettre le RPG au sein de l'État. Tu as vu, vous avez remis plus de, selon les informations, plus de 600 millions à un groupe d'individus en France, non, excusez-moi, à Canca, pour organiser l'arrivée du gouvernement en même temps aussi faire adhérer la ville de Canca au gouvernement. Vous avez vu que ça n'a pas marché. Et vous n'avez pas apprécié le fait qui film a posé la question aux gars-là pour dire comme la rentrée du gouvernement Canca a été vraiment moche. Vous avez vu comment Talibu a voulu se défendre et ça ne marche pas. Et j'étais là, j'ai remercié les grands frères de Canca là, grands frères qu'on a été de l'université et frère Youssouf Kaba. Il dit « Hey, petit, Canca ici, c'est R-Péziar Canca. Canca, Alpha, Condéli. Andelez Canca, mais il y a Canca encore long. Il faut rester tranquille. Nous t'en faisons que nous ne t'olions les petits parce que je suis leur petit frère à la brique de là-bas, Canca. Si tu laisses, il n'y a qu'à mander moi à toi. « Hey, personne n'est plus mandin que toi. Moi aussi, je t'en m'en dis, personne n'est plus mandin que toi. Je vais avoir des problèmes. parce que moi aussi, il m'a fléant. Andelez Canca. Ici, il n'est plus à répéter. Je le dis. Et ça, c'est avant même que le gouvernement ne vienne à Canca. Ici, c'est le R-Péziar Alpha, Condé. Il n'est plus à faire. Et vraiment, cela a été matérialisé par la rentrée du Premier ministre à Canca. Et la dépense, la dépense a été sous-raisonnale. La dépense qui a été déposée, le débit qu'il y a de... Comment on fait ça? le montant qui a été demandé au gouvernement pour faire le conseil du ministre à Zéry-Couré. Il y a 20% d'augmentation pour Canca. Maintenant, pour le reste des régions-là, ce n'était pas jusqu'à 30%. Voilà pourquoi le premier des ministres de Vaurien a été rappelé à Conakry. Parce que les gens sont en train de s'enrichir et l'engouement n'est pas ça. Donc, c'est un échec. Vous avez fait le conseil du ministre. Mais montez-nous l'impact de ce conseil du ministre. Et malheureusement, 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 ce que j'ai vu dans ça aussi, qui doit envoyer plus de 40 députés du CNT au Rwanda dans une tournée jusqu'au Rwanda pour avoir un modèle pour savoir comment une transition d'art. Est-ce que le Rwanda a subi une transition? Les dépenses vous êtes en train de dévaluer les dépenses de cette tournée-là. Ce sont des milliards que vous allez récaisser. Au même moment, le sac de riz coûte aujourd'hui dans différentes régions 420, 410, 420, 430. Comment prendre plus de 30 députés? Plus de 30 députés pour les faire promener en Afrique. D'abord, des pays qui ne sont pas des pays d'exemple. En matière de démocratie, je te rappelle dans ça, celui qui a tourné Hôtel Rwanda a été condamné à mort, qui a protégé de Tutsi. En tout cas, ce n'est pas un exemple de ce pays-là. Mais pourquoi l'Ouganda n'a pas accepté? Pourquoi? Il fallait demander pourquoi l'Ouganda n'a pas accepté. Parce que Ueri Mousséveni a été clair. C'est lui le premier qui a été clair en France 24. L'homme qui a pris le pouvoir qu'on a, qui doit être dégagé par les forces de l'ordre. Lui, il avait parlé d'une intervention militaire. Le président Ueri Mousséveni. Le président angolais, lui, il avait tout gâté. Il dit qu'il ne doit pas rester même un mois au pouvoir. Mais pourquoi vous ne les envoyez pas dans ces pays-là? Pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous avez choisi le Rwanda? Et vous allez partir au Rwanda. Je pense que ce monsieur-là va vous donner une leçon de morale. regardez-moi des dépenses inutiles. Donc, je reviens sur le procureur. Je pense que s'il y a des victimes, des victimes d'Alpha Codé. Parce qu'avant qu'Alpha Codé soit pris, c'est-à-dire avant qu'Alpha Codé soit pris, je dis bien, avant qu'il ne soit pris le 5 septembre, il y a eu des morts. Donc, avant la capture d'Alpha Codé, les morts doivent être comptabilisés dans les victimes d'Alpha Codé. Écoute-moi bien, monsieur le procureur. Moi, je ne suis pas juriste. Je ne connais rien dans les sciences juridiques. J'ai cessé d'étudier l'histoire, les sciences sociales en terminale. Ça, c'était en 96 à Cancan, au lycée 3 avril. J'ai arrêté. Ça dit, je te le dis, c'est juste un rappel. Moi, je n'en sais rien dans la chose juridique. Moi, j'ai arrêté mon dernier, ma dernière lecture, je m'excuse, de l'histoire, c'était mon sujet du baccalauréat. Ça dit, j'ai lu mon sujet comme ça là. Et je t'informe, il y a un monsieur qu'on appelle Nana Modou. il m'a élevé. Ça dit, moi, j'ai fait mon bac au Rochemine, à Cancan. J'ai fait mon baccalauréat à Rochemine. Il y a un grand centre à Cancan, on l'appelle Rochemine. Là-bas, j'ai fait mon baccalauréat. Ce jour-là, je me rappelle, j'ai élevé les soucis parce que un certain Nana Modou était venu. J'étais en paire fermé, il m'a dit d'enlever. C'est la dernière fois, moi, j'ai vu un sujet d'histoire. Et je vais te dire encore, parce que je n'aime pas mentir, pour lire encore les sujets d'histoire. C'est pendant le baccalauréat parce que j'ai été chef de centre et délégué plusieurs fois. Chef de centre et délégué au baccalauréat. Et au BEPC, j'étais... Donc, j'ai lisé les sujets d'histoire. C'est-à-dire, quand il y a... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Les suivants ont des difficultés. Par exemple, au moment où on a un verset que les suivants du bac doivent être les enseignants de l'école primaire, on avait eu des difficultés pour lire les sujets. C'est-à-dire, quand ils finissent d'écrire, on devait relire les sujets. On avait des difficultés pour les lire. Donc, j'ai passé de classe en classe pour relire les sujets. Je me rappelle avoir relis les sujets d'histoire en ce temps-là. Monsieur le procureur. Donc, bref, c'est pour te dire, avant la capture d'Alfa Kone, avant qu'on met main sur Alfa Kone, par Bangura et... Comment on appelle ça ? Et Alia, ceux qui sont morts là, ceux qui ont été abattus, même ceux du force spécial là, ceux du force spécial là, font partie des victimes d'Alfa Kone. Donc, et qui avait dirigé l'attaque du palais ? C'est Doumbouya. Donc, moi, je te dis simplement, si tu sais réellement que tu es l'avocat du peuple, tu veux, tu voudras lire la vérité, il faudra commencer par... Bon, le 28 septembre ne te concerne pas parce que ça se trouve à la CPI. Ils sont en train de se promener la Konaké, ces officiers-là, qui sont impliqués dans cette situation du 28 septembre. Donc, Doumbouya fait partie. Doumbouya fait partie. Et Bala Samoura, dans ce cas, Bala Samoura ne fait pas partie. Bala Samoura ne fait pas partie. Bala Samoura, le coup d'état s'est passé derrière lui. Sadiba Koulibaly était dedans. Donc, ils sont dedans. Maintenant, nous ne nous opposons pas à la justice. Nous voulons que nos prisonniers la soient jugés. Mais, par exemple, ce que tu demandes, ou bien Ali, tu le demandais, ou bien vous voulez que Docteur Yanné vienne dire à la barre, c'est-à-dire exception faite, vous dites que les dossiers militaires sont des dossiers sensibles. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas imposer à un prisonnier de ne pas dire ce qui s'est réellement passé. Vous dites à Docteur Yanné de ne pas dire les situations militaires, les dépenses militaires, ce qui concerne les secrets militaires. Non, il n'y a pas de secrets militaires lorsque tu as le dos au mur. Vous avez envoyé les instructeurs pour dire, les instructeurs à dire à Yanné, il faut qu'ils séparent, qu'ils séparent les situations militaires aux situations financières. Non. Et c'est ça que, Yanné, vous ne le connaissez pas, Yanné, j'ai été son étudiant. Vous ne le connaissez pas. Vous savez la chance que nous avons eue. Je dis que c'est la baraka de Dieu. C'est que nos prisonniers sont plus forts dans la tête que nous-mêmes qui sont hors de la prison. Parce qu'il faut voir comment ils ont bon mis et puis ils tiennent. Ils sont en prison, mais leur moral est mille fois plus là que nous. Et des bêtises, des fainéants, des SMDR plus arc-en-ciel qui complotent contre nous, qui sont en train de vendre nos informations aux CNRD. Ils sont là-bas, les talibes d'abord. Et tous sont clans. Mais il y a une histoire, monsieur le procureur, je voulais juste te rappeler. Ce matin, ce matin, ce matin, j'ai suivi le journal. Il y a un autre moment, Haïdouin. Ils ont envoyé une convocation pour arrêter Ousmane Sonko. Les militaires étaient chattes d'aller à Ousmane Sonko. Les gens-là ont refusé d'arrêter Ousmane Sonko. Je pense que si tu es intelligent, essaie souvent d'écouter les médias. N'écoute pas ce qui se passe en guinée seulement. Va à l'étranger, suis un peu les informations. Tu vas te mettre à jour parce que tu n'es pas à jour. Hier, Ousmane Sonko a fait une conférence de presse. Il a tiré sur la justice. Il a tiré sur la justice. C'est ça, ma sère chérie Maman Fofana. Il a tiré sur la justice. Ousmane Sonko, je l'ai suivi jusqu'à la fin. Moi, après le boulot, tu as vu, j'ai fini mon boulot. Je suis à la maison quand j'ai assez de temps. Je vais prendre mon ordi, je me connecte, je ne fais que chasser des informations, mes renseignes parce que moi, au moins, je lis. Je me mets tout le temps à jour. Ousmane Sonko a dit hier que tous les problèmes du Sénégal, s'il y a un problème, dès que vous vérifiez, vous verrez que c'est un procureur qui est mêlé. Deux, il dit que tout ce qui se passe au Sénégal, quand vous vérifiez, c'est un magistrat qui est mêlé. Si ce n'est pas la cour constitutionnelle, c'est la cour des comptes. Il a tiré sur la justice et il a dit, en conclusion, qu'un jour que tous ces gens se la répondront. Ce n'est pas moi qui ai dit, petit procureur, s'il te plaît, il faut te connecter. Il y a deux chaînes qui suivent toutes les traces d'Ousmane Sokou. Oui, il dit que ce qui est clair, qu'un jour, que tous ceux-là vont répondre à leurs actes. Et puis, je te rappelle, il a dit une phrase qui m'a beaucoup plu. Il dit, quelques individus, sept personnes, il dit huit personnes, parce que les Sénégal prononcent le T. Huit personnes, il dit bien, huit personnes, huit personnes détiennent tous les problèmes de ce pays-là. Il a bien suivi, parce qu'ils ont, ils ont des faveurs. Il a dit, allez-y voir les trains de vue. Il n'a pas menti, je prends le procureur spécial de Dakar. Il a aujourd'hui plus de trois châteaux. Est-ce que c'est son salaire qui l'a donné ça? Voilà. Maintenant, ça va être un exemple. Toi, par exemple, je parle de toi. Aujourd'hui, tu as tout l'argent du monde. Tu es payé, tu as des primes. Mais regarde, moi-là, je ne peux pas avoir ce Tarzan sans prendre soin de moi. Voilà. Je vais montrer une image. Ce n'est pas une moquerie. Tu devais commencer par arranger bien l'arrière-plan de tes dents. C'est un exemple. Je vais te... Attendez, attendez. Quand tu es là, c'est toi qui souffres les jambes. Je vais te montrer ça. C'est ça. Ça, c'est le train de vie de ces prux. Et là, ils gagnent de l'argent. Je vais te montrer. Attends. Les gens vont voir. Te voilà ici. Regarde-toi. Regardez, très bien. Regardez, regardez tout ça derrière. Regardez. Non. On me fait comprendre que quand... Non, il ne pourra pas répondre. Regardez très bien. Regardez ces messieurs. Regardez. Attendez, je vais agrandir un peu. Les gens vont très bien voir. Regardez. Regardez très bien si je mens. Regardez. T'as ta faite Sinon, l'argent que toi, tu gagnes là. Tu dois... Il y a... Comment appelle ça ? Il y a clinique pasteur. Il y a mon professeur là. Comme vous avez remis le... Vous l'avez remis donc à... Vous avez remis donc à... Au canadien. Sinon, il y a docteur Yang qui est devenu professeur Yang. Demande à tous les dentistes. C'est le plus vieux dentiste. Voilà. C'est le plus vieux dentiste. Il est là-bas. Le plus vieux dentiste. Il est là-bas. Docteur Yang. Il est revenu pour ce Yang. Je dis... Il est là-bas. Il est là-bas. Tu peux aller le voir si on ne l'a pas levé. Il peut te... Je dis... J'ai ma soeur là-bas. Ils ont tellement arrangé ses dents derrière là. Même à Donka et même à l'université. Même à l'université Gamal. Demandez. Ils ont de très bons médecins à l'intérieur. La clinique de l'université. Il faut aller. On peut t'arranger les arrières là. Facilement comme ça. Regardez. Regarde. On peut t'arranger ça. Facilement. Voilà. Voilà. Ça, c'est toi. C'est toi. Et puis, va vite. Il faut arranger ta vie. Parce que vous allez répondre. Je vais te rappeler. Non. Il y en a qui. 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 Si tu as un tel argent. Tu gagnes l'argent. Tu as une prime. Amari prime. Pourquoi pas aller... Moi, je ne peux pas gagner plus de 20 millions par mois. Mais fin pomme. Je ne vais pas aller arranger ma vie. Je ne peux pas le faire. Si ce n'est pas pour aller arranger les filles. Aujourd'hui, j'ai un programme avec une fille dans tel hôtel. Arranger moi un programme avec telle fille. Voilà. Quand on vient te voir pour un dossier à non. Non. Et puis, tu m'appelles vers les 21 heures pour aller. Ça te sert à quoi ? Il faut arranger ta vie. Ça, c'est un. Entendu. Tant et moi, quand on dit direct, on dit rappeler, c'est un. Maintenant, je vais te dire quelque chose aussi. Il y a un policier. Vous allez oublier. Il y a un policier connu de tous les yatins. Toute la commune de Ratouman. Bracus. En tout cas, je ne pense pas s'il y a quelqu'un. En prenant la T5. La T5. T6. Parce que je suis de Karefou SOS. Yatay SOS. C'est après, j'ai déménagé en bas là-bas. Vers Fulamadina. Tout le monde connaît Bracus. Tout le monde connaît Bracus. On dit qu'on envoie le docteur Jean à la retraite. Voilà. Un très bon docteur. Tu as vu, non ? Il y a des personnes qui... Moi, je ne viendrai pas mentir ici. Docteur Yang là. Docteur Yang. Les deux dents que j'ai enlevées à Donka. Parce que je ne payais pas. Parce que c'était ma faculté. J'étais là-bas. Docteur Yang m'a donné... Je suis arrivé. Je prenais ma carte. L'ancienne carte. Docteur Yang a extrait mes dents. Gratuitement. Deux dents. Bracus. Il faut demander à tout le monde. Il y a des systèmes. Les symphonies à Esquelles. Tout le monde connaît Bracus. Mais c'est le procureur. Si tu es le procureur du peuple. Bracus a été malmené. S'il n'était pas fort. Et alors, on dit que Docteur Yang partait à la retraite. Est-ce que vous comprenez ? Oui, c'est un violette des filles. Si tu as raison, il veste en retard. Tu peux le dire. Voilà. Je pense qu'il a le même club que ton père. Je sais. Il y a Docteur Norbert aussi. Voilà. Donc, Bracus. C'est une histoire que je vais vous expliquer. Il parle de crime. Il parle de... Il parle de... Il dit qu'il est le procureur du peuple. Voilà un... Voilà. Voilà. Voilà un procureur. Qui, je ne sais pas. Il a été saisi par le chef hiérarchique de Bracus. Le chef hiérarchique de Bracus. Bracus a été attaqué par les forces spéciales. Trois agents des forces spéciales. C'est des enfants qui m'ont appelé de Yata. Il dit eux... Parce que je parlais de ces forces spéciales. Deux de mes amis. Et un de mes petits. Il dit... Et Bracus, bon bonnet... Ils allaient tuer Bracus. Les trois agents des forces spéciales ont réglé les comptes avec Bracus. Lorsqu'ils l'ont vu au niveau de la station. Il y a une station comme ça au Carrefour de l'autre côté. Juste il y a... C'est Bac 15 je crois bien. Bac 15 juste à côté là-bas. Il y a mon petit là-bas là-même qui gère là-bas. Il travaille là-bas. Bracus a été arrêté là-bas. Ils étaient en patrouille. Ils étaient en patrouille. Excusez-moi. Je me rappelle de ces gens-là. Voilà. Moi je vous connais tous. Tous ceux qui travaillent avec Doumbia. On se connaît. Dès que vous apparez sur ma part là-bas, je vous bloque. Je ne perds pas mon temps. Voilà. Est-ce que vous comprenez ? Bracus, aux Etats-Unis-là, tes gens, aux Etats-Unis-là, X-Saint-Denis, c'est plus cher qu'enlever un organe en toi. Aux Etats-Unis-là, X-Saint-Denis, c'est plus cher qu'enlever un organe sur toi. Aux Etats-Unis-là. Il faut demander à tout le monde. Ici, la première assurance qu'on cherche, c'est l'assurance des dents pour les dents et pour les yeux. Aux Etats-Unis. Ici, en Europe, c'est gratuit. Ici, là, l'assurance, quand tu cherches l'assurance d'abord, c'est pour les dents et pour les yeux. Parce que les dents, là, ce n'est pas ami de quelqu'un. Voilà. C'est ta réponse. Parce que je te connais. Tu avais juste que je n'étais pas bloqué. Voilà. Parce que tu vas souffrir. Voilà. Tu vas souffrir. Voilà. Donc, Bracus a été... C'est l'ordre des repatrouillés. Parce que la police, la gendarmerie, ceux qui parlent, ceux qui sont en train de recenser, ceux qui ont assassiné le temps d'Alpha Kondé, les forces spéciales, les forces spéciales, font des batteries la nuit, actuellement. C'est comme ça qu'ils ont rencontré Bracus. Ils l'ont arrêté. Ils se sont rappelés que Bracus, à un moment, les avait envoyés, je ne sais pas où. Je te dis, Bracus, ils l'ont arrêté. Ils l'ont... Ils se sont jetés, lui. Ils ont dit, il est le valant du cassau, là. Toi, tu nous as créé des problèmes. Comme ils se sont devenus hasants des forces spéciales, ils se sont jetés sur Bracus. Voilà le combat engagé. Maintenant, les passants, comme c'est la nuit, les passants, certains passants, ont reconnu Bracus. Petit à petit, il y a eu un regroupement de jeunes. Ils ont commencé à se mêler. Qu'est-ce que vous prenez ? Il y a certaines personnes qui ont commencé à se mêler. Et voilà directement les jeunes de la Tessissa. Non seulement d'abord, ils ne se sont pas limités à aider Bracus. Ils ne se sont pas limités à aider Bracus, mais ils ont dit aux forces spéciales qu'ils ne bougent pas. Il y a un agent des forces spéciales, j'ai son nom ici, qui s'appelle Ablai Siribé. Et lui, il va tirer. Il y a un jeune maligné qui l'a dit, il faut tirer. Mais personne ne bouge ici. Lorsque le commandant des patrouilles est arrivé, on les a arrêtés les trois forces spéciales. Ils pensaient que c'était un amusement. Bracus s'est expliqué. Il dit, bon, pour le moment, il le... Et puis, les jeunes, je félicite les jeunes-là. Ils ont dit, personne ne bouge ici. Et puis, personne n'a bougé. Ils ont dit à Siribé là, il faut tirer. Ni en cri d'omans. Il faut tirer. Ni sous ma boyan. Il sous le diboyan bi. Voilà.